Un ancien président de la République en garde à vue, c'est une première en France. Nicolas Sarkozy est donc entendu sous ce régime depuis 8h du matin maintenant. Les policiers veulent savoir s'il a tenté d'influencer une décision de la Cour de cassation dans une affaire le concernant. Son avocat ainsi qu'un juge de cette cour doivent être présentés au juge ce soir. Que risque l'ancien chef de l'État ? Y a-t-il un acharnement judiciaire contre lui, comme le disent certains de ses proches ? Ou au contraire, la justice fait-elle preuve ici d'une parfaite indépendance dans l'exercice de son enquête ? On va en parler avec Béatrice Brugère. Bonsoir, vous êtes magistrate, vice-procureur de Paris. Thomas Guénolé, bonsoir, politologue et auteur notamment de ce livre Nicolas Sarkozy, l'impossible retour chez First. Et puis Jean-Michel De Cugis, notre spécialiste judiciaire, qui a permis à E-Télé depuis hier de donner en primeur ses informations sur ses gardes à vue. Bonsoir Jean-Michel. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe depuis 12h dans le bureau avec Nicolas Sarkozy et avec les enquêteurs ? Là, il semblerait que Nicolas Sarkozy va être présenté, déféré devant un juge, qui est quand même une grande première. Déjà, la garde à vue était une grande première. Il a choisi de se défendre seul, sans avocat. Forcément, puisqu'il est en garde à vue ? Évidemment, il aurait pu prendre un autre avocat. C'est une stratégie de défense. Il se pose en victime en expliquant qu'il n'a pas pu se défendre comme il aurait voulu. La garde à vue s'est bien passée. Ça s'est passé dans un climat très feutré. Bon, on sait que Nicolas Sarkozy a été deux fois ministre de l'Intérieur, président de la République. Mais on l'a quand même interrogé sur ces écoutes embarrassantes, cette écoute dans laquelle il apparaît qu'il a obtenu des informations via son avocat par l'intermédiaire d'un grand magistrat, Gilbert Azibert, des informations sur les enquêtes en cours. L'autre juge qui est déféré ce soir. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que vous avez pu avoir quelques retranscriptions de ces écoutes ? Qu'est-ce qu'il dit dedans ? Qu'est-ce qu'il peut l'incriminer ? Il explique qu'il se sentait espionné, traqué par le pouvoir socialiste. C'est pour ça qu'il a utilisé un TOC, comme beaucoup d'autres, selon lui. Alors un TOC, c'est un téléphone portable... Utilisé sous emprunt, dans un nom d'emprunt, Paul Bismuth en l'occurrence. Il conteste avoir reçu des informations en échange d'une éventuelle promesse de poste pour Gilbert Azibert, le magistrat. À ce moment-là, quand il dit ça, il ne sait pas qui l'a écouté ? Pardon ? Nicolas Sarkozy, vous dites qu'il conteste, il parle de... Non, non, je parle de la garde à vue. D'accord, de la garde à vue. Il conteste le fait d'avoir reçu des informations en échange de promesses quelconques, etc. Donc il nie les faits. Pour lui, il n'y a ni violation de l'enquête, ni trafic d'influence. Alors justement, je me retourne vers la magistrate. Pour qu'il y ait trafic d'influence, est-ce qu'il suffirait que l'ancien chef de l'État ait essayé d'être informé sur un dossier le concernant ? Ou est-ce qu'il faudrait qu'il ait essayé d'influencer le cours de la décision qui allait être prise concernant ce dossier ? C'est quoi la limite ? En fait, le trafic d'influence, qui est un petit peu différent de la corruption, c'est un pacte que l'on fait, où on obtient en échange de quelque chose un avantage. Le trafic d'influence peut s'exercer sur un tiers et pas directement. Et en fait, l'influence peut être réelle ou supposée. C'est-à-dire qu'en fait... Seule l'intention compte. Exactement. En fait, c'est un délit matériel assez facile à appréhender et donc assez facile à poursuivre aussi également. Puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de faire la preuve que l'influence est réussie ou qu'elle ait existé. Il suffit simplement pour celui qui prétend pouvoir exercer cette influence, dire qu'il est possible de le faire. Après que monsieur, par exemple, en l'espèce Aziber, et je mets ça avec des guillemets, puisqu'on ne sait pas les faits. Moi, je ne concomne pas réellement la position. Monsieur Aziber, le magistrat à la Cour de la Cassation. Est obtenu ou n'est pas obtenu un poste, j'allais dire peu importe. C'est indifférent pour le trafic d'influence. Le trafic d'influence, c'est simplement... Mais ce qui compte, c'est qu'il est simplement renseigné, même s'il n'a pas tenté d'intervenir sur le cours de la décision, sur le cours de la justice, ça suffira. Oui. C'est ce que vous êtes en train de dire. Vous avez entendu certaines critiques aujourd'hui des proches de Nicolas Sarkozy qui disent, c'est la revanche des petits pois. Vous vous souvenez ? Oui. Nicolas Sarkozy qui traitait les magistrats de petits pois, je vois que ça vous fait sourire. Vous vous en souvenez, effectivement. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose comme ça ? Est-ce qu'il y a de l'équité dans ce traitement ? Ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un petit déséquilibre au égard à la personnalité du mis en cause ? D'abord, tout simplement pour commencer, nous, on n'a pas l'habitude de commenter les procédures en cours, parce que par définition, je n'ai pas accès, contrairement d'ailleurs à vous, la presse, ni aux retranscriptions, ni à la procédure. Donc parler aujourd'hui d'un traitement inéquitable, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est un traitement qui est, j'allais dire, assez original, parce que c'est la première fois que nous sommes devant la situation d'un ancien président de la République qui peut être poursuivi pour un trafic d'influence et qui a été mis en garde à vue. On a des autres précédents, mais c'est la première fois qu'on a un ancien président de la République qui est mis en garde à vue. Donc pour pouvoir dire que c'est un traitement particulier, il faudrait déjà avoir des points de comparaison. Aujourd'hui, on n'en a pas. Apparemment, toute la procédure a une apparence de régularité. Donc il est difficile aujourd'hui de dire que M. Sarkozy aurait un traitement différencié, voire une forme d'acharnement ou une revanche de la magistrature par rapport à des déclarations fort peu aimables. Le fait que là, c'est quand même le résultat des écoutes téléphoniques, à la base, ces écoutes, c'était dans le dossier libyen. Six mois d'écoute et pas l'ombre d'une preuve dans ce dossier. Est-ce que ça, ce n'est pas un début d'iniquité qui, du coup, conduirait peut-être à un trafic d'influence ? Vous venez de le dire, plus facile finalement à démontrer ou en tout cas plus facile pour coincer quelqu'un quand on le souhaite. Oui. Alors iniquité, je pense que ce ne serait pas le bon mot, si je puis me permettre. Ce serait plutôt d'irrégularité ou de disproportion par rapport, j'allais dire, au délit recherché. En l'occurrence, on se remet donc dans la première, j'allais dire, instruction judiciaire. On est sur du financement de campagne politique de 2007 par un pays peut-être étranger, en l'occurrence la Libye, peut-être. Je dis bien, c'est un fait extrêmement grave. Donc ça, c'est pour répondre à votre première question. Donc ça valait six mois éventuellement d'écoute ? Ce n'est pas que ça valait. Je dis, on n'est pas sur rien. On est sur quelque chose de très grave si c'est avéré, si c'est avéré. Et là, à partir de là, le fait de mettre sur écoute dans une procédure avec un fait aussi grave, c'est classique, j'allais dire. Ce qui n'est pas classique, c'est que ce soit un ancien président de la République. Mais sinon, c'est classique. Et six mois, c'est également classique. Alors après, il y a la possibilité, j'allais dire, de faire annuler la procédure. Si on est sur une disproportion par rapport au but recherché. La chambre d'instruction, et c'est pour ça qu'il y a ces auditions aujourd'hui, a validé, selon nos informations, l'ensemble des écoutes. Qui ont fait polémique, puisqu'elles étaient jugées par certains illégales, etc. Bon, elle a validé ces écoutes. Maintenant, il y a eu des maladresses, je pense, qui ont été commises. On a donné un peu le bâton pour se faire battre. Et on a notamment nommé un juge dans cette affaire. On choisit les juges. Et qui est un membre actif du syndicat de la magistrature. Le fameux mur des comptes. Madame Claire, qui est dépôt. Voilà. Et qui, si vous voulez, a pris des positions. À l'époque, elle était au tribunal de Grand-Escence de Bobigny, contre Nicolas Sarkozy, qui lui-même, elle avait pris contre le tribunal de Bobigny, jugé laxiste, selon lui. Et puis aussi, elle a pris des positions, une lettre ouverte, qu'elle avait faite dans Mediapart, à la suite de la défaite de Nicolas Sarkozy, en disant, espérez maintenant une justice paisible. Donc, ce n'est pas neutre. Et ça, c'est, si vous voulez, une maladresse, un angle d'attaque qu'on a donné à Nicolas Sarkozy pour remettre en droit. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy, il y a quelques jours, comme par hasard, s'est constitué partie civile dans l'affaire du mur des cons. Ce patchwork qui est pinglé. Tout un tas de gens de droite, à commencer par Nicolas Sarkozy. – C'est le syndicat de la magistrature, oui. Juste un mot là-dessus. Et puis Thomas Guénolé, qu'on aimerait bien entendre aussi. – Non, je rebondis sur ce qui vient d'être, qui me semble un point extrêmement intéressant. Et une vraie question de société aujourd'hui sur le regard que l'on porte sur la justice en général, sur les procédures en particulier, et notamment celle-ci. Il est certain qu'aujourd'hui, venir rechercher une appartenance syndicale ou politique d'un magistrat est un vrai problème aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis que c'est un vrai problème. – Est-ce que le problème, ce n'est pas l'expression de cette appartenance politique ? – Exactement. Nous, chez… – Par le magistrat en question, justement. – Exactement. Nous, chez FO Magistrat, syndicat que je représente, nous sommes extrêmement attachés au fait de n'avoir aucune prise de position politique, car c'est une garantie d'indépendance. Et on espère que jamais on viendra chercher un magistrat en disant « Ah, il est chez FO Magistrat ». – Et donc là, il y a un peu faute, du coup, d'après vous, alors ? – Il y a un problème aujourd'hui. – Maladresse. – Il y a un vrai problème là-dessus, en tout cas, je ne sais pas si c'est une maladresse, mais c'est un problème. – Thomas Guénolé. – Moi, je ne pense pas que les juges soient les bouches inanimées de la loi. Je pense que c'est impossible. – Les quoi, pardon ? – Les bouches inanimées de la loi. – Les bouches inanimées, d'accord. – Je ne pense pas que ce soit possible. Et donc, quitte à ce qu'ils aient leurs opinions, ce que je trouve légitime, je préférerais qu'elles soient sur la table, que ça fasse l'objet d'une campagne, que nos juges soient élus. C'était le cas à l'époque de la première République française. Les tout premiers juges de la République française, en France, pas aux États-Unis, ils étaient élus. – Et c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis ? – C'est le cas dans certains États-Unis, effectivement. – Voilà, c'est une refonte totale du système, pour le coup. – Je signale simplement que quand on parle sans arrêt du manque d'indépendance des juges, il y a une façon très simple de le faire, c'est de les élire. Après, je vais vous donner la recette de la défense Sarkozy, comme ça, on gagnera du temps sur l'analyse de ces problèmes-là. – Alors, chef Guénolé, la recette. – La recette de la défense Sarkozy, voilà comment ça marche. Vous prenez un kilo de « c'est un complot judiciaire », vous rajoutez 500 grammes de « tout cela n'arrive pas par hasard » et vous saupoudrez de « de toute façon, le dossier est vide ». Donc, qu'est-ce qu'on a comme ligne de défense exprimée maintenant, ou au moment de l'affaire Betancourt d'ailleurs ? C'est quoi ? C'est un complot judiciaire, ça arrive comme par hasard au moment où il envisage de reprendre la présidence de l'UMP, et en même temps, vous savez, il n'y a probablement rien dans ce dossier. C'est toujours, toujours, les mêmes trois arguments, c'est systématique. – Un mot pour conclure sur le retour potentiel, puisque vous aviez fait un livre sur ce « Retour impossible » de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant ? – Chronique d'un retour impossible, parce qu'il n'est jamais parti, si on parle de la vie politique. – Mais là, aujourd'hui ? – Retour à la tête de l'UMP, je pense que s'il est de demain, il est candidat à la présidence de l'UMP, ce sera quand même une formalité, parce que quand vous attaquez judiciairement ou pas Nicolas Sarkozy, pour la base militante de l'UMP, vous attaquez leur Nicolas Sarkozy, c'est sentimental. – Mais à droite, il devient entre guillemets un candidat risqué, soumis aux aléas des agendas judiciaires, – Est-ce que ce n'est pas un danger, ça, pour la droite ? – Il n'y a que deux choses, que deux, qui puissent arrêter la trajectoire de Nicolas Sarkozy judiciairement. Une preuve incontestable qu'il ait fait quelque chose d'illégal ou une condamnation judiciaire. Tout le reste, il a la recette que je vous ai décrite. – Et ce n'est pas le cas pour l'instant. – Ni à nul autre. – Nous en sommes à la garde à vue et peut-être dans la soirée, une présentation au juge, c'est ce qui semblait s'annoncer ce soir, en tout cas de source proche du dossier, avec à la clé une éventuelle mise en examen. On va continuer à suivre ça ensemble et en direct sur E-Télé. Merci à vous d'être venus pour ce décryptage. Vous restez avec nous à suivre le débrief-foot de la soirée de ce soir, États-Unis, Belgique, avec Pascal Praud et ses invités. – Sous-titrage Société Radio-Canada